bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment changer un soufflet de cardan côté roue sur une clio une 1.2 litre 80 chevaux donc déjà on va enlever la roue si vous n'avez pas de clé à chocs il ne faut pas hésiter en fait on va tout de suite enlever le boulon qui bloque le cardan sinon vous n'avez pas réussir à l'enlever là voilà là il est cassé ici il est complètement il a complètement éclaté donc on va changer ça alors pour libérer le cardan bien sûr ça sera la vis qui qui est juste là qui est juste ici mais en premier ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà démonter la rotule de direction on va démonter le haut de l'amortisseur enfin excuse moi le bas de l'amortisseur comme ça après en fait ça va me libérer on n'a pas besoin de libérer les freins de l'amortisseur Sous-titrage MFP. C'est parti. Pour démonter ces vis-là, il va falloir prendre une clé d'un autre, une clé d'un, une autre clé de l'autre et dévisser. C'est une clé à choc, ce sera plus rapide. Après, on enlève les vis. Donc là, on va mettre encore un petit coup de dégrippant. On va prendre une douille de 30 et on dévisse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des petits coups de marteau. Sous-titrage MFP. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 9. 18. 20. 21. 22. 21. avez vu là il y a trois faces pour mettre le collier de serrage donc en fait si votre cardan il est pour celui là en fait il faudra juste prendre un cutter et découper et pareil pour les deux endroits ici pareil prendre un cutter et découper donc le caoutchouc est super souple donc je pense que sur l'expander ça va être assez facile et même mettre sur le cône avec quand même pas mal d'huile ça devrait être facile aussi donc là ce que je vais faire c'est que déjà je vais mettre le col le souffler sur l'expandateur pas besoin de mettre de l'huile ou quoi que ce soit dessus donc en gros on prend on essaye de l'enfiler voilà comme ça et après on appuie sur le bon bouton on l'écarte donc il s'écarte quand même pas mal donc après on l'incorpore à l'intérieur du truc et on fait perdre la pression ici là je les fais glisser je vais enlever du de l'appareil parce que sinon ça peut pas je vais pas pouvoir réussir enlever l'appareil donc après gros on enlève la graisse sera à mettre en fait ici et même un peu l'intérieur du soufflet mais je vous conseille de pas le mettre à l'intérieur du soufflet je vous conseille de le mettre direct là dessus et comme ça on met le soufflet pour éviter qu'il y en ait partout donc quand vous achetez un kit avec un soufflet vous allez avoir un sachet comme ça de graisse qui est vendu avec voilà c'est qu'on va mettre le soufflet bien sûr il y en a un peu partout donc après en fait vous avez des colliers qui sont vendus avec normalement dans votre kit lors du soufflet il y a une petite lèvre qui s'embranche en fait dans le cardan sur le cardan il y a une lèvre aussi et c'est fait exprès pour aller comme ça donc là ce qu'ils ont fourni c'est des colliers comme ça avec en fait on va le fixer avec des petites dents ici et après on va venir serrer ici avec une pence spéciale pour pouvoir qu'il soit serré le mieux possible donc ces colliers sont un tout petit peu galère à mettre mais quand ça sert ça sert super bien que j'ai vu que j'ai bougé le le soufflet pour faire gaffe voilà donc là je suis au maximum de ce que je peux faire avec le collier on vérifier on vérifie bien si on y est alors juste savoir voilà donc c'est c'est vert ici qu'il faut le mettre je peux éviter de le enlever ça serait génial il s'envoie de tirer que dedans voilà on va le mettre ici donc après ici là on va avoir une on va avoir un petit carré je vais quand même zoomer voilà hop juste là et ici en fait c'est une pince qui est comme ça donc ça il existe deux pinces il existe une pince comme ça mais cette pince là c'est mieux pour aller dans les endroits qui sont pas trop trop comment dire pour accéder qui sont un peu trop compliqués à y accéder comme ça vous serrez juste et après on termine avec une une clé sinon il existe comme une pince un peu comme une pince pour une tenaille donc ça je vais le mettre comme ça donc vous avez à prendre juste une clé comme ça donc on va serrer on va le maintenir et là en serrant comme ça ça nous sert le collier alors il faut pas serrer trop fort si vous serrez trop fort ça va faire un peu comme une pince coupante et ça va le couper voilà vous voyez ça bouge plus du tout donc là on va faire pareil pour le grand donc ça va être exactement le même collier un tout petit peu plus grand si admettons un collier comme ça vous le cassez c'est pas très grave pas de panique il en existe soit chez autodoc je suis autodoc chez autobac vous pouvez très bien les racheter donc les colliers se fournissent celui-là il est grand il est fait pour et ça s'achète en genre celui-là c'est plutôt un collier universel donc ça va être ça va se revendre exactement pareil donc en fait vous clipsez comme ça c'est mieux quand même de le mettre bien en face on garde bien si on a bien mis le soufflet et après on va refaire la même chose c'est tout pour ça Sous-titrage ST' 501 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 Au revoir